à la maison, élève de première année. Comment tu vas? Ça va bien? T'es installée? T'as déjeuné? T'es peut-être encore en pyjama? Moi, je suis en pleine forme. Le soleil est sorti ce matin. Je pense qu'on va avoir une superbe de belles journées. Alors, un autre beau 30 minutes qu'on va passer ensemble, principalement autour de la grammaire aujourd'hui. Mais on va faire une petite révision aussi en mathématiques pour un peu se souvenir de ce qu'on a vu hier. Pourquoi pas? Alors, avant de commencer, comme je fais à chaque matin, je veux te partager des choses. En fait, ça peut être des photos, ça peut être des choses que vous m'avez envoyées. Et vous avez été nombreux de, un, à m'envoyer les questions pour Juliette Gosselin, que je vais avoir le plaisir et l'honneur de rencontrer à 12h45 aujourd'hui. Mais vous m'avez aussi envoyé des photos de vous qui avaient embarqué dans mon projet de chemise carottée, de délit de lecture. Et là, je vous le dis, plus vous allez embarquer dans mes petites folleries, plus j'en ferai. OK? Alors, je te montre ça à l'instant. Vous avez été nombreux. J'en montre quelques-uns que j'ai trouvés fort mignons. Alors, ici, on a une petite fille ici habillée de sa chemise carottée. Ici, j'ai Érica en première année. Regardez sa magnifique coiffure. Je ne sais pas qui fait ça, mais en tout cas, c'est magnifique avec les couleurs de l'arc-en-ciel et tout. Ici, on a Nelly en première année qui a même fait un magnifique dessin de cabane à sucre avec sa chemise carottée. Une pose de star, d'ailleurs. Et ici, on a Philippe qui nous présente un délit de lecture de la cabane à sucre, toujours avec sa chemise carottée. Vous êtes extraordinaires. Merci d'embarquer dans ces folies, parce que j'adore faire ces choses-là, d'embarquer dans une thématique au complet. Ce matin, donc, on parle de la thématique, encore une fois, de la cabane à sucre. Et pour débuter, j'aimerais qu'on fasse ensemble qu'on voit une petite bande dessinée. Aimes-tu les bandes dessinées? Moi, j'aime ça. Et je te présente une bande dessinée que j'ai prise dans les débrouillards. Tu connais cette revue scientifique-là? Dans les débrouillards, il y a plein de BD, il y a plein de choses. OK, je te le présenterai peut-être un peu plus tard. Et ça m'a fait bien rire. Je te la montre à l'instant. Alors, la BD concerne la thématique de la cabane à sucre. Je te le montre. Et on la regarde ensemble, très humoristique. OK, ça a été fait par un illustrateur-auteur, Ghostin, un Français qui, lui, a fait plusieurs albums jeunesse. Et c'est le fameux personnage des débrouillards que tu vas remarquer. Alors, je vais le mettre en grand écran. Alors, Bibop et Lula dans des goûts et des gouttes. Au printemps, j'ai toujours la goutte au nez. Moi, j'ai le rôde du cerveau. Ah, tchou! Quoi? Le sirop est fait avec de la mort d'érable? Quoi? Ah, tu nous niaises, c'est pas vrai. Mais puisque je vous le dis, ça me dégoûte. Je la trouvais très drôle. Bien évidemment, le sirop d'érable, oui, il sort des érables, mais ce n'est pas un être vivant. Alors, on ne peut pas supposer ça. Ce que tu peux savoir aussi que je ne t'avais pas mentionné, c'est que pour faire juste un litre de sirop d'érable, il y a un litre, c'est un peu très gros comme ça, bien, il faut 40 litres comme ça d'eau de sève qu'on ramasse à travers les arbres, les érables. Alors, ça demande beaucoup de travail. L'autre chose aussi que tu peux savoir, c'est que pour arriver à faire du sirop, il faut quand même bouillir très longtemps cette eau d'érable-là. Il faut l'amener jusqu'à 104 degrés Celsius. Ça, c'est chaud, là. Je vais te donner une idée, l'été, 30 degrés Celsius. Alors, c'est très, très chaud. Il faut l'amener à ébullition et le faire le réduire jusqu'à ce qu'il devienne plus épais, qu'il devienne le fameux sirop d'érable. Alors, on fait un retour sur ce qu'on a vu hier. Pourquoi pas? Alors, les mathématiques. Si tu as ton carnet tout près de toi, bien, tu peux aller voir ce qu'on a vu. On a vu les fractions. Et en première année, oui, tu vois les fractions parce que c'est concret, c'est des partages qu'on fait quand on est en fraction. Et là, c'est une tablette effaçable ou du papier de brouillon, tu peux aussi le faire dans ton carnet. On va se pratiquer en en faire un à nouveau, à représenter des fractions. Et je veux que tu le fasses avec moi, OK? Alors, je vais t'en présenter un. Je veux que tu le fasses avec, cette fois-ci, des érables, des arbres, OK? Alors, je te demande de faire, dans ton carnet, dans ta planche effaçable, je vais te dessiner des érables, des arbres, OK? Je vais te dessiner des arbres, des arbres, ça va être plus facile. Je vais t'en dessiner huit. Comme ça. Et là, ce que je veux que tu fasses, tu remarques, je t'avais dit, ça peut être soit un entier ou une collection. Ici, on est en présence d'une collection. Deux, quatre, six, huit. J'ai huit arbres. Ce que je te demande de faire, c'est, est-ce que tu es capable, avec ces huit arbres-là, de m'illustrer la fraction suivante? Un quart. Et là, je te fais un petit rappel hier, ce qu'on avait vu, c'est que le chiffre qui est en haut, un, c'est la partie qu'on prend. Quatre, c'est le nombre total de parties qu'il y a dans mon tout, qui est ma collection. Alors, tu dois partager également ces huit arbres-là en quatre. Est-ce que tu arrives à faire ça? Fais-le, là, dans ton cahier, sur ta planche effaçable, si tu veux te pratiquer. C'est une pratique qu'on fait ce matin. Je laisse un peu de temps pendant ce temps-là. Pourquoi pas, je vais te dessiner quelque chose. Je vais te dessiner. Et là, tu ne feras peut-être pas le lien tout de suite, mais tu vas le faire un peu plus tard. Alors, tu as réussi à le faire? Bon, un chandail avec une sucre que j'ai fait, parce qu'il fait encore froid dehors. Alors, tu devais partager ça en quatre parties égales. Moi, quand je regarde mes arbres, si j'en mets ici une partie, deux parties, trois parties, quatre parties, « Ah, j'ai donc quatre parties égales. » Et dans chacune de ces parties-là, j'ai deux arbres. Ça va? Et là, on me demande d'en prendre une partie ou deux parties de ce total-là. On m'en demande d'en prendre deux. Alors, je vais prendre ces deux arbres-là. Alors, la manière d'illustrer un corps quand je te présente une collection comme ça, c'est de cette façon-là. T'es-tu prêt à m'en faire un sur un entier complet? On fait ça, OK? On va prendre un pouding chômeur. Est-ce que tu sais c'est quoi le pouding chômeur? Moi, j'adore ça, OK? C'est fait avec du sirop d'érable, avec un gâteau blanc, tout ça, comme au four. C'est excellent. Alors, on le fait avec un pouding chômeur. Regarde bien. Je vais dessiner mon pouding chômeur qui habituellement a une forme un peu comme ça. Et je veux que tu m'illustres la fraction un tiers. Comment je fais ça? J'ai un entier. Je dois donc le séparer en combien de morceaux? Trois morceaux. Exact. Trois parts. Et combien de parts je vais en prendre? Une part. Et là, tu es d'accord avec moi que si, au lieu d'avoir un ici, j'aurais mis ici le 2, bien, j'aurais tout simplement dessiné les deux parts que je prends. Parce que je suis une gourmande. OK? Ça te fait un bon petit rappel d'hier, hein? Une fraction, c'est un partage. On peut avoir une collection ou un entier complet. Puis on se souvient que le chiffre d'en haut représente ce qu'on prend. Et le chiffre d'en bas, c'est le total de parties ou de divisions qu'on a dans notre tout. T'es bon pour ça? OK, tu peux te pratiquer à la maison avec tes parents, hein? Tu peux prendre des objets concrets, ça c'est encore mieux, hein? Tu te prends, je sais que la semaine passée ou l'autre semaine d'avant, je mangeais des céréales. Bien, tu te prends des céréales ce matin, après m'avoir quitté. Puis là, tu sépares ça également en trois parties, en deux parties, en quatre parties, hein? Pour vérifier qu'est-ce que ça fait quand je fais des... C'est une division aussi, hein, l'attraction? OK. Alors, aujourd'hui, on est en grammaire. Qu'est-ce qu'on fait en grammaire? Te souviens-tu? À chaque mercredi, on voit une phrase du jour. J'ai l'habitude, habituellement, j'ai l'habitude de te montrer ça le lundi, hein? De te faire écrire la phrase du jour dans ton cahier, mais on n'était pas là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on part ça aujourd'hui, ce matin. Dans ton carnet, toujours, hein, je fais appel à ton carnet. Pour ceux qui sont nouveaux, qui se joignent à nous, là, le carnet dont je parle depuis cette semaine, depuis la semaine passée, c'est un petit livre, hein, dans lequel tu insères tout ce qu'on apprend au fil de nos rencontres. Tu peux aussi participer aux défis, hein, que je te lance à chacune des fins de rencontres, et tu insères tout ça pour en faire comme un genre d'album souvenir de confinement, d'école à la maison, OK? C'est un petit peu le concept. Tu le mets beau aussi, là, je l'ai apporté à plusieurs reprises, je vais essayer de le rapporter cette semaine pour te montrer l'évolution de mon propre carnet parce que je le fais comme toi. Alors, la date du jour aujourd'hui, on est le 15. Tu écris ça dans ton carnet le 15 avril 2020. Hein, tu t'en viens le ou la spécialiste de la date maintenant. On est quel jour aujourd'hui, est-ce que tu le sais? On est la date, c'est le 15, on est mercredi. Tu peux rajouter devant mercredi. Mercredi, 15 avril. Maintenant, la phrase du jour, je te l'écris et tu fais la même chose dans ton carnet. OK, on y va. Les oiseaux jaunes aiment voler au-dessus de la forêt. De la forêt. Euh, non. J'ai réfléchi en même temps que je te parle. Bon, de la forêt. Alors, as-tu vu l'accent circonflexe, je vais le mettre sur le haut. Non, non, non. On le met ici, forêt. Pourquoi on met un accent circonflexe ici, hein? Ça vient d'un mot, hein, dans la même famille qui est forestier. Alors, tu vois, il y a un petit S, le petit accent circonflexe, nous fait réfléchir qu'il y avait un S dans une déclinaison de ce mot-là. Bon, OK. On a écrit notre phrase. Je ne veux pas aller trop vite, hein, parce que c'est quand même long écrire cette quantité de mots-là. Mais tranquillement, ensemble, on va essayer de trouver, tu te souviens, les choses importantes dans une phrase. Premièrement, il y a des mots. Ces mots-là correspondent à ma règle, mon son vedette de cette semaine. Tu te souviens, c'était le son O. Alors, ici, moi, je remarque oiseau, qui est E, A, U. Il y a jaune, A, U, au-dessus, forêt, voler. Il y a plein de sons O. Maintenant, l'autre chose que tu remarques, tu te souviens, hein, au début d'une phrase, moi, j'ai l'habitude de mettre une loupe pour dire, je grossis la première lettre, c'est ma majuscule. Et il y a ici ma fameuse rondelle de hockey, tu t'en souviens-tu? Je t'avais dit que quand on compte un but, le jeu s'arrête. C'est la même chose avec la phrase, hein, quand on arrête notre idée, on met un point. OK, on a majuscule, point, on a vu qu'il y avait plusieurs mots. On essaie d'aller voir la classe de chacun de ces mots-là. C'est important, ça va nous permettre de trouver les groupes du nom et de trouver quel rôle ils vont jouer dans la phrase éventuellement quand tu vas être en troisième, quatrième année. OK? Alors, les noms, tu te souviens, animal, personne, objet, un lieu. Oiseau, tu l'as repéré? Un oiseau, c'est un animal, donc c'est un nom. Est-ce qu'on peut dire un oiseau? Oui, c'est masculin. Et là, ici, c'est donc un déterminant parce qu'il est devant. On va aller en voir un autre. Forêt, c'est un endroit, hein. C'est un nom féminin, on dit une forêt, et on va voir son déterminant qui est là. Là, il y a quelque chose qui, en première année, n'est pas nécessaire à connaître, mais je pense que tu es capable de savoir ça. C'est quand on précise ces noms-là, habituellement, le mot qui précise ces mots-là, on le dit, c'est un adjectif. Tu as déjà entendu ça? Alors, un oiseau, ce n'est pas n'importe quel oiseau, c'est des oiseaux jaunes. Alors, tu vois, ici, jaunes, c'est un adjectif. Ça aide à préciser le mot oiseau. Ça va, ça? Alors, on pourrait s'arrêter là. Ici, on a un groupe du nom. Un groupe du nom. Et là, je termine à réfléchir sur le fait de qui on parle dans cette phrase-là. On parle des oiseaux. Et ça, c'est le sujet de ma phrase. Le sujet, là, quand on parle d'un sujet, par exemple, dans un château, le sujet du château, c'est les gens qui sont importants au château et c'est la même chose dans une phrase. Les oiseaux jaunes, c'est le sujet, les sujets de la phrase. OK? Tu vas te souvenir de ça? Super. Maintenant, il y a le verbe que je pense que tu connais, toi, en première année, hein? Tu es capable de faire ça? Le verbe, qu'est-ce qu'ils font, mes oiseaux? Ils aiment. Ils aiment. Et pour le savoir, si c'est bien un verbe, on peut mettre ne pas de chaque côté et relire notre phrase. Les oiseaux jaunes n'aiment pas voler au-dessus de la forêt. Ah! C'est bien un verbe. Tu vois, c'est même beaucoup de choses, hein, qu'on peut ressortir d'une même et unique phrase. On a vu les classes de mots. On a vu qu'il y a des groupes du nom. On a vu qu'un verbe. Puis on a vu le sujet, c'est la personne ou les choses qui sont importantes dans la phrase, de qui on parle dans la phrase. C'est bon pour ça? OK! J'ai fait ça tranquillement. J'espère que tu as eu la chance de noter. Sinon, on réécoute la capsule, hein, pour bien faire nos notes de couche en première année. Et maintenant, on va voir la notion grammaticale du jour. Oui, on est en grammaire, on voit une notion grammaticale. Et pour ce faire, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer des images. J'aime bien ça, montrer des images. Je t'ai dit que j'étais visuelle. Eh bien, voici. Je te présente trois images. Tu les vois à l'écran? Ces trois images-là ont quelque chose de, oui, de commun, mais il y a une de ces images-là qui est différente des autres pour une bien importante raison. Alors, je vais te donner un indice. Bon, ici, j'ai une libellule. À côté, j'ai des tulipes, exactement. Et ensuite, j'ai le garçon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que l'image est différente des autres pour une très bonne raison? Est-ce que tu le sais? Ici, t'as-tu vu, j'ai une libellule. Ici, j'ai un garçon. Eh bien, ici, j'ai des tulipes. J'en ai plusieurs. Alors, tu vois, c'est ce qui m'amène à te dire que des mots, des noms, peuvent avoir un genre, c'est féminin ou masculin, hein? Mais ils peuvent avoir aussi un nombre. Est-ce que c'est singulier ou est-ce que c'est pluriel? Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un nom ou un adjectif, hein? Qu'on a vu tantôt le jaune, là. Qu'est-ce qu'on fait quand on le met au pluriel? Tu sais ça? T'as déjà appris à écrire des courtes phrases, des mots. Eh bien, quand on met des mots au pluriel, il y a des règles à respecter. Et je veux les voir avec toi et on va le noter dans ton carnet. Et tu sais ce qui est formidable avec ça, c'est que ce petit carnet-là, avec les notes qu'on prend, tu pourras, hein, au début de ta deuxième année, durant l'été, tout ça, t'y référer quand t'as besoin d'écrire, hein, parce que tout va être là. Alors, on commence. Dans ton carnet, t'as déjà écrit ta date, t'as écrit ta phrase qu'on a analysée. Maintenant, on pourrait écrire la règle. Aujourd'hui, c'est le pluriel. Alors, tu pourrais écrire dans ton cahier le pluriel. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a différentes règles. La première, on regarde ça ensemble. Je m'accompagne d'images aujourd'hui pour te rendre ça plus visuel. Alors ici, j'ai un arbre, hein, ou un grand, un arbre immense, avec un adjectif, tu vois, ici. Et ici, j'ai des arbres, des arbres immenses. Alors, je sais pas si tu remarques, la première règle que tu dois retenir, c'est celle-ci. On ajoute, ajoute, là, je vais faire un plus, un S. Ça, c'est la première règle, comme dans arbre. Arbre, si j'ai à le mettre au pluriel, tu vois, je vais mettre un exemple ici. Arbre, si je le mets au pluriel, je mets un S. Et t'as vu ce qui arrive aussi avec l'adjectif qui l'accompagne, à le petit mot qui aide à préciser le mot arbre, bien, lui aussi, il va s'accorder. Parce qu'il devient comme le receveur de l'accord. Comme au baseball, hein? Il va recevoir l'accord comme le déterminant reçoit l'accord du nom. On voit la deuxième règle ensemble. Ici. Ah, sens-tu pas mignon? Regarde bien. Un ours, des ours. Qu'est-ce que t'observes? Il y a rien qui change. Alors, il y a des mots comme ça qui terminent par S, par X, par Z, qui, eux, on va pas aller rajouter un autre S pour indiquer que c'est au pluriel. Donc, c'est à toi, hein, de regarder le déterminant pour vérifier, mon mot est-ce qu'il est au pluriel, hein, parce que sinon, t'auras pas d'autres indices. Je te dis pas d'autres indices, mais regarde l'adjectif, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci. Lui non plus, il ne change pas. Alors, il y en a qui ne changent pas. Alors, ne change pas. Et là, tu peux te donner des exemples, hein. J'en ai quelques-uns, là, en tête. Il y a ours, du riz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gaz. J'en avais-tu noté d'autres? Ah, bien, il y en a plein. Il y a cactus. Je sais que ça a été très populaire, ces dessins de cactus-là, la dernière année, les dernières années. OK, puis il y en a plein d'autres, OK? Donc, il faut penser à des mots qui se terminent par S, X ou Z. Principalement, c'est dans ce cas-ci qu'on ne rajoutera pas une lettre pour montrer le pluriel. On continue? Je vais te le mettre un petit peu plus petit. Peut-être que tu vois mieux. OK. On y va. Aurignal, tu vois, ça se termine par A-L. Des orignaux. Ah, voilà que nous avons une autre règle. C'est les mots qui se terminent, alors la fin, hein, A-L. Bien, eux, au pluriel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire A-U-X. Comme un mal des mots, hein? On l'avait vu, je pense, hier. Et là, regarde ce qui arrive aussi avec les accords. Un aurignal brun. Tout reste au singulier. Des orignaux bruns. Ah, quand je t'ai dit que l'adjectif recevait l'accord, c'est la même chose. Il va rajouter un S parce qu'il est première règle. On continue? On lâche pas. Les mots en OU. Regardez mes très jolis hiboux. Et mes hiboux, quand c'est un mot en OU, ça, c'est une autre règle. Là, ça m'en fait beaucoup à écrire, hein? Quand ça se termine par OU, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire O-U-X à la fin. Mais là, il y a des exceptions. Je t'ai déjà dit, hein, la langue française est remplie d'exceptions. Et ce qui la rend aussi unique et nous si merveilleux de l'apprendre. Alors, il y a des exceptions et tu dois les connaître, OK? En première année, je te demanderais peut-être pas de les connaître par cœur, OK? Mais au moins de t'y référer quand tu écris des mots. Mais si tu veux les mémoriser, c'est encore mieux. Parce que moi, je connais une phrase qui m'a aidée très jeune, là, OK? À peu près à ton âge, à mémoriser cette règle-là, de dire, ah, quand je vais avoir un mot qui va finir par OU, il faut que je me pose la question, est-ce que je vais mettre un X ou je vais mettre un S? Et ça, il y en a des mots qui vont prendre un S. Alors, je t'écris, il y a des mots qui vont prendre un S. Et ces mots-là, c'est ceux-ci, là. Tu vas les voir ici en tout rassemblé. Bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. Tous ces mots-là, ils ne prendront pas de X, ils vont prendre un S. Et moi, la phrase que j'ai apprise, que je t'ai dit, c'est celle-ci. Tu veux m'entendre? Et là, j'avais appris, là, à dire très, très vite, là. Puis, je m'en rappelle depuis toujours, OK? C'est, venez mes choux sur mes genoux avec vos joujoux et vos bijoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. Alors, tu vois, j'ai appris cette phrase-là par cœur, et je sais même la dire très, très, très vite, là. Venez mes choux sur mes genoux avec vos bijoux et vos joujoux, mais ne lancez pas de cailloux à ces vieux hiboux pleins de poux. C'est tous des mots qui vont prendre un S à la fin, plutôt qu'un X. Alors, je te lance le défi d'essayer de retenir cette phrase. Il va falloir que tu recules la vidéo pour m'écouter la dire et pouvoir le faire. Alors, je vais juste en mettre quelques-uns, hein, des mots peut-être que tu utilises régulièrement. Genoux, cailloux, il y en a-tu d'autres mots? Ben, le hibou, hein, le hibou va prendre un S. Elle va prendre, pas le hibou, plutôt, mais le... Voyons, qu'est-ce que je veux dire? Le joujou. Ah, j'ai-tu fait une erreur? Oui, c'est le contraire. Ah, 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 Marie n'avait pas réveillé ce matin. Hein? Avec OU, ça prend un S. Excusez, comme clou. Là, c'est ça, je suis en train de me dire que ça ne fonctionnait pas. Et sinon, c'est un X. Ah, ah! Attendez, là, je vais me frotter les yeux comme il faut. Je vais m'étirer. OK? Frotter les yeux. OK! Alors, c'est comme clou, ça prend un S. OU, on met un S. Comme la première règle. Sinon, c'est un X avec la phrase que je t'ai dite. C'est bon, ça? Ouf, j'ai failli te dire une fausseté. Alors, voilà. Alors, tu pourras retourner pour voir les vraies exceptions. Ce qui m'en reste à voir avec toi, oui, il y a le fameux son E et O. Je l'ai mis ensemble parce que le fameux son O, ce qui va arriver, c'est qu'on va mettre un X à la fin. Alors, je poursuis, disons, ici, c'est la dernière règle. Alors, le E ou le EAU, ce que ça va faire, on va rajouter, là, je vais me concentrer. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Un X. OK. Mais il y a des exceptions. Et les deux exceptions que je veux que tu connaisses, exception, ça veut dire que c'est différent, OK? On va mettre un S pour des pneus et pour bleu, hein, E-U-S. Bon! Alors, ça fait le tour de l'ensemble des règles. Alors, je les répète, un S en temps normal, même pour le O, là, je me suis trompée. En fait, il y a des mots qui ne changent pas. Il y a la fin en AL qui va devenir AUX. Il y a OU qui va devenir OUS, mais sinon, il y a des exceptions. Et EU, EAU qui va prendre un X. Et sinon, il y a des exceptions qui est pneus et bleus. Il y en a d'autres, mais en première année, là, je pense que c'est bon si tu te souviens de l'ensemble de ces règles-là. Ça va pour ça? Il y a... Je finis avec des mots, là, que peut-être que tu as déjà vus. Je vais te le mettre ici, là, en petite étoile. Il y a des mots qui, eux, changent complètement. Et ça, je veux que tu te le notes. Par exemple, si je dis un œil, je vais dire des yeux. Il peut y avoir aussi ciel. Quand je dis je monte dans le ciel, je vais vers les cieux. Alors, il y a des mots comme ça qui changent complètement. Et ça, il faut les connaître. Il y en a quelques-uns, là, il n'y en a pas beaucoup, mais tu dois les connaître. Tu dois savoir qu'il y en existe. C'est bon? OK. OK. Je te montre ici, en grand écran, et là, je vais te le montrer ici, un extrait d'une chanson qui s'appelle « La cabane à sucre ». Je vais finir avec ça parce que ça va faire partie de ton défi du jour. Alors, « La cabane à sucre », c'est une chanson de notre folklore québécois, hein? Style rigodon, hein, pour ceux que ça dit quelque chose. Et je voulais te montrer ça parce que tu vas voir que dans une chanson, la plupart du temps, mais très, 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 très souvent, là, il y a des rimes. Des rimes, là, c'est des sons qui se retrouvent au bout de chacune des phrases. Regarde bien. Ici, on a « La terre sous la neige blanche, a dormi pendant de longs mois, la sève monte dans les branches, hein, on voit « hanche, hanche » à la fin. « Un frisson réveille les bois, dans les érabilières sont allés tous nos gens, la joyeuse clairière retentit de leur champ, voici qu'arrive le printemps. » Hein, je trouvais que ça représentait bien notre thématique, mais moi, ce que je veux te faire remarquer, c'est les rimes, hein, les sons pareils. Ici, le « oie », ici, on a « air », « réhabillère », « clairière », et là, dans le refrain, regarde ça, là. « En caravane, allons à la cabane, o et o, on n'est jamais de trop pour goûter au sirop, pour goûter au sirop d'érable. » Alors, cette chanson-là, tu peux aller l'écouter, là, sans problème. Ici, de ce côté-ci, je veux vraiment que tu remarques le son « o », hein, qui est notre son vedette de cette semaine, et on a fait rimer « trop, o et sirop », hein. Maintenant, je vais te mettre à l'écran, parce qu'il me reste seulement quelques minutes, une chanson qui, elle, je crois, tu connais vraiment bien. T'es prêt? Je te fais jouer ça, puis on en repart après. Alors, ça te dit quelque chose? Oui, hein, ça te dit probablement quelque chose, puisque ça a été vraiment, vraiment très popularisé depuis, ben, la dernière année, même plus, là. Un groupe québécois, Jeans Blue Jeans, et puis, eux, ont partagé cette chanson-là. Et je t'en parle aujourd'hui, oui, parce qu'il n'y a pas de très chaud dehors, mais c'est pas pour ça. C'est parce que, dans leur chanson, tout comme l'autre chanson que je t'ai présentée, on a la rime du son, la rime « o » à la fin. Alors, au début de la chanson, on a « si dehors, il fait beau, mais que ça n'a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma baie window ». Alors, ça rime avec le son « o » encore une fois. Bon, puis, bien évidemment, on a le refrain, hein, qui continue et que tu connais probablement par cœur, hein, qui est comme un verre d'oreille, hein, qui s'installe quand on l'entend. Probablement que c'est cette chanson-là que tu vas avoir dans la tête aujourd'hui. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est ton défi du jour. Eh oui! Chers élèves de première année, je vais te demander aujourd'hui, dans ton carnet, d'essayer de composer un couplet ou un refrain de chanson qui va inclure des mots avec le son « o » à la fin. Donc, je veux des rimes, hein. On a vu le mot « sirop », on a vu le mot « saut ». Qu'est-ce qu'on a vu d'autre qui se terminait par « o »? Bien là, on a vu « chaud », on a vu, c'est quoi, « trop ». Alors, essaie de me faire, hein, quatre, cinq petites phrases comme ça, là. Où est-ce que tu vas finir tes phrases avec le son « o » le plus possible. Et là, bien, je te présenterai des producteurs pour que tu enregistres ta chanson. OK? C'est ton défi du jour. Alors, qu'est-ce que tu fais quand je te lance ton défi du jour? N'oublie pas, tu le prends en photo et tu le partages. C'est fort important. Tu te souviens comment on partage? Je te le remonte à l'écran. Alors, on partage avec le fameux hashtag « la classe de Marie-Ève », hein, pour que je puisse réunir chacun de vos commentaires. On rajoute le « a » commercial « succès scolaire » pour qu'on soit tous réunis ensemble. Et comme ça, je vais pouvoir commencer notre matin avec ça, avec des bouts de chansons que vous aurez composés, vous, les élèves de première année. Hum? Pas si mal? OK. Alors, c'est bientôt le temps de se laisser. Et je veux te rappeler qu'à midi 45, encore une fois, nous avons l'honneur de recevoir Juliette Gosselin. Et elle va répondre en Facebook Live cette fois-ci à vos questions. On va s'entraîner avec elle comme une petite causerie, une rencontre, hein. Et on se souvient, hein, si tu n'as pas envoyé tes questions, tu me les envoies encore, il n'est pas trop tard. Et on va pouvoir, justement, découvrir sa carrière d'actrice. Alors, les premières années, je te dis à demain. Sinon, à midi 45, tu reviens pour me voir après ton lunch. Et je te souhaite une superbe de belle journée. Bye-bye!